Salut Michel, je suis ravi de t'accueillir dans cette vidéo dans laquelle je souhaite te faire découvrir une très jolie balade dans le... Attends, tu entends ce bruit là ? Ok, j'ai triché, le son des cigales, je l'ai rajouté au montage, je suis dans le parc naturel régional du Luberon, en Provence. La piste cyclable sur laquelle je suis, c'est la Véloroute du Calavant, une voie verte aussi située pour les plus courageux sur l'Eurovélo 8, la Méditerranée à vélo. Je t'invite à nous soutenir en t'abonnant à la chaîne, en mettant un petit pouce, en partageant cette vidéo ou en la commentant si tu as des questions. Toujours pour nous soutenir et aussi tout savoir de notre quotidien, je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, c'est toujours Ancel Michel. Allez c'est parti, Ancel ! Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur cette balade car je suis ici, chez moi, dans le pays qui m'a vu grandir. Ce n'est cependant pas une balade que je connais par cœur car comme mon accent, je suis parti vadrouiller vers d'autres horizons avant qu'elle ne soit construite, je ne l'ai donc jamais réalisée en entier. La Véloroute du Calavance est un itinéraire balisé composé à 95% d'une voie verte dédiée aux vélos, aux rollers, aux piétons ou que sais-je encore, bref à la balade et aux mobilités douces. 37 km, c'est la distance que tu parcouras entre Roburon et Saint-Martin-de-Castillon, 72 km pour les plus téméraires qui veulent faire l'aller-retour. On roule très très bien sur cette piste cyclable récente et toute liste puisqu'elle a été réalisée sur une ancienne voie de chemin de fer. Alors cette balade passe au milieu du parc régional du Luberon mais il y a tout un tas de très beaux villages à voir tout autour. Les villages perchés de Maubec, de Gordes, de Lacoste, de Beaugneux, de Saint-Saturnin-les-Hables, de Sénions, tu as également les ocres de Roussillon ou de Rustrel, appelé aussi Colorado-Provençal. Allez c'est parti, je t'emmène avec moi quelques minutes découvrir l'itinéraire. On part donc de Roburon, juste ici, et on va longer le petit Luberon jusqu'à Abte et Saint-Martin-de-Castillon. Le départ dans ce sens se fait aujourd'hui de Roburon mais il sera prochainement accessible depuis Cavaillon et un jour également rejoindra la Via Vémissia, rejoignant elle-même la Via Rona. Bref, ça commence et je digresse déjà mais l'idée de voir ce maillage d'itinéraire vélo de plus en plus performant me rend tout feu tout flamme. Alors départ de Roburon donc, pour ce printemps 2021, de l'ancienne gare plus exactement. Cependant, si tu veux faire un tour dans le vieux village tout en haut, je te le conseille vivement. De Roburon, tu files droit vers Coustelet, un mot qui regroupe tous les services dont tu peux rêver. Si tu passes le dimanche matin à Coustelet, attends-toi à croiser du monde, beaucoup de monde mais aussi beaucoup de gourmandise. Ce marché paysan vaut bien la peine que tu t'y arrêtes prendre au moins une barquette de tapenade, quelques herbes, du bon vin, du savon ou encore, pourquoi pas, du nougat. Il est possible qu'en regardant une vidéo sur la Provence, tu t'attendes à ne voir que des champs de la vente. Évacue-moi donc cette idée, car le village suivant est aussi petit que le charme qu'il couvre est de taille. Puisque niché sous la roche, tu y découvriras des maisons troglodytes encore habitées aujourd'hui. Il s'agit des Beaumettes. Cependant, toute franchise, c'est un habitat que tu pourras retrouver assez fréquemment dans la région. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Je t'invite à aller visiter, juste après les Beaumettes, le sanctuaire de Notre-Dame de Lumière, véritable lieu de pèlerinage pour les catholiques. Pour les services, cela s'achiche à l'écran. A Lumière, il est bien possible que le vin de la messe provienne de la cave voisine ou de celle de Beaumettes, située quelques centaines de mètres plus loin. Alors attention, je parle bien de la cave de Beaumettes, de la gare de Beaumettes, qui n'accueille plus de train depuis longtemps, mais en aucun cas du village, qui est quant à lui beaucoup plus loin. Que je t'invite vivement à aller visiter, car il est absolument magnifique et la vue grandiose. Sache cependant que si tu souhaites y faire un détour, tu peux ajouter une bonne quinzaine de kilomètres à des retours. Bon, et si comme moi tu aimes le vin, tu peux aller remplir ta gourde de vin rouge, blanc ou rosé. En fait, pour parler vin, en longeant le calavon, tu roules sur un terrain neutre. Au nord du calavon, les vignes que tu peux observer deviendront, pour celles destinées à faire du vin, des appellations Côte du Ventoux. Au sud du calavon, tu observeras des vignes destinées à faire du vin, dit l'Uberon. Bref, arrêtons donc de parler picol, en réalité bien évidemment, je vous déconseille d'en boire trop en pleine balade vélo, surtout que le soleil peut cogner très très fort dans le coin, ce qui n'arrange rien. Alors, après l'alcool, parlons d'histoire. Tout d'abord, juste avant d'en arriver là, en phase de lumière, voici un endroit devant lequel tu pourrais passer très facilement sans le voir. Il s'agit du dolmen de Lubac, qui a été construit entre 3300 et 2900 avant Jésus-Christ. Cet endroit calme et mystérieux est idéal pour une pause instructive qui te préparera aux 6 kilomètres suivants, qui, si tu ne t'arrêtes pas à la cave, te mèneront droit à l'un des endroits phares de cette promenade. Et le voici, le pont Julien. Il n'est pas tout jeune, quoique bien avantage que notre dolmen, puisqu'il a intégré la Via Domitia aux alentours de l'an 3 avant Jésus-Christ. La Via Domitia, ou voie domicienne, était une voie romaine qui reliait l'Espagne à l'Italie à travers la Gaule, et dont l'usage premier lors de sa création devait être le déplacement des légions romaines. Mais elle a beaucoup servi, notamment au transport de marchandises. Si la plupart de la route était en terre battue, ce type d'infrastructure était pavée. Toutefois, amis cyclistes, rassure-toi, le revêtement est aujourd'hui tout lisse, permettant ainsi à ton postérieur de traverser le calavon dans le plus grand des conforts. Alors ici, on vient de quitter le pont Julien, c'est vraiment un endroit absolument merveilleux, vraiment magnifique, et puis une petite côte, mais alors genre de 20 mètres, juste après, et puis ensuite du plat, comme partout ici, juste verra que ça va monter un petit peu, mais sinon du plat, du plat, du plat. Allez, allons-nous-en vers Abté. Cette portion est agréable, même si elle s'urbanise un peu. Tu peux y trouver une buvette vélo, puis au lieu dit le chêne, un arrêt de bus si tu souhaites t'arriver ou t'en aller de ce point, et de quoi t'arrêter pour manger. Alors là, il s'agit peut-être des quelques dizaines de mètres les plus inquiétants du trajet, c'est dire. Ça ne dure que quelques secondes, et pas de stress, tu ne prends absolument pas le rond-point qui se profite. Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres de la grande ville étable. À cet endroit, tu peux faire un petit détour si tu souhaites manger aux plantes d'eau, un bassin qui n'est pas désagréable, à condition que les canards ne viennent pas picorer ton sandwich. À Abté, tu peux retrouver tous les services nécessaires. Dès ton arrivée dans la ville, tu passes à quelques mètres de l'office de tourisme. N'hésite pas à t'y arrêter pour prendre de la documentation, demander conseil ou pour y recharger ton vélo si tu te déplaces à l'électrique. Une borne est située dans l'office de tourisme. Le temps de la recharge, tu peux en profiter pour aller découvrir la ville, tout en disposant ta monture dans un des box sécurisés par exemple. Je trouve cette idée excellente pour ceux qui, comme moi, se promènent avec un vélo chargé de bagages. Si le vélo est attaché, laisser ses bagages sur celui-ci n'est jamais très rassurant. Là, il est en sécurité. Après l'effort, le réconfort, il ne faut pas se laisser aller. Si tu souhaites profiter du marché de Cousteley, souviens-toi, il faut y passer le dimanche. Pour Abté, c'est le samedi et crois-moi, lui aussi en vaut la peine. Je l'ai découvert en tournant cette vidéo, je ne regrette vraiment pas d'être retourné à Abté exprès pour ces quelques images. Le marché d'Abté existe depuis plus de 500 ans, il est immense et très animé. C'est la truffe qui en a fait sa renommée. Si tu peux toujours en trouver aujourd'hui, elle côtoie les fraises, les miels, les savons, les olives et toute autre production typique du coup. Bon, tout cela dépend des saisons, bien évidemment. Si tu ne passes pas par là un samedi, prends tout de même le temps de visiter la ville. Elle fut une importante cité romaine et emporte encore aujourd'hui de nombreuses traces. Entourée de ces si majestueuses portes, ces ruelles dans lesquelles tu croises une cathédrale et de vieilles chapelles sont vraiment très charmantes, dépaysantes pour ceux ne venaient pas de la région. Tu peux y visiter un musée d'histoire et d'archéologie et un autre sur la faïence, les ocres et les fruits confits. Trois industries autrefois et aujourd'hui encore importantes dans la vie. Il te reste 10 km si tu souhaites aller jusqu'à Saint-Martin-de-Castillon. Comme partout dans cette région, les paysages en valent la peine. Sorti d'Apte, dans cette direction, tu te retrouves dans un environnement bien plus sauvage que précédemment. Tu approches les Alpes-de-Haute-Provence et ça se sent. Ce n'est plus le petit Luberon d'ailleurs que tu longes, on l'appelle ici le Grand Luberon. En arrivant à la fin de la balade, je t'avoue cependant avoir été un peu frustré. Frustré de ces 10 km qui n'ont pas été de trop mais qui ont un goût de pas assez. Alors, je te recommanderais d'envisager de continuer. Pourquoi ne pas aller jusqu'à Manosque sur 1, 2 à 3 jours en fonction de tes capacités ? Au total, cela fait 118 km et je suis persuadé que la suite de paysages et de villages à visiter comme Serestre-Saint-Michel-l'Observatoire est à couper le souffle, quoique sur un vélo, le souffle est nécessaire. Pour aller jusqu'à Manosque, tu peux suivre l'itinéraire de la Méditerranée à vélo sur lequel j'espère avoir l'occasion de tourner une vidéo prochainement, même si je sais que cette portion grimpe beaucoup plus. Pour ma part, j'ai fait demi-tour et arrivé à Abt, j'ai opté pour le bus. C'est absolument génial, même si l'idée que le vélo soit suspendu à l'arrière ne me réconfortait pas des masses. Tracas inutiles, il était en parfait état à l'arrivée. Ce retour a dû me coûter 2 euros, peut-être 3 maximum. C'était hyper pratique et le maillage des transports, train, bus, vélo, crois-moi, c'est l'avenir. J'ai encore plein de conseils pratiques à te donner. Comme je te le disais, en dehors de cette voie verte, il y a énormément de choses à voir, même si dans ce cas, il faudra s'éloigner de la voie verte sécurisée et enchaîner quelques jolies côtes. Tu peux aussi réaliser l'itinéraire appelé Gord à vélo, que je te présente dans une autre vidéo et qui te fait passer par une partie de ces villages. Si tu fais un long périple ou que tu souhaites partir tôt en logeant sur place, tu as pas mal de campings où dormir, à Maubec, au camping des Royères ou à celui des Cerisées à Robion par exemple. Tu as aussi maintes chambres d'hôtel dans cette région très touristique. Et pour ceux qui ont envie de se faire dorloter, je recommande l'exceptionnel Madégré à Lagne, un endroit cosy et dans lequel tu goûteras une cuisine locale de saison absolument délicieuse. Tu trouveras aussi des campings plus éloignés de la piste à Cavaillon, Gord, puis sur le chemin à Roussillon, Apte. Là encore, j'en profite pour faire de la pub aux amis, je n'en ai pas tous les jours l'occasion. Aussi, je t'invite à t'arrêter à Apte au camping Le Luberon, où la famille Delfos prendra soin de toi dans un environnement calme avec vue sur le très joli rocher de Seignon. Enfin, il y a des campings et air naturel à l'approche de Saint-Martin-de-Castillon, donc à la fin de cette balade. Enfin, si tu as un souci avec ton vélo ou que tu souhaites en louer un, il y a des magasins et des mécanos sur le trajet et ses abords, à Cavaillon, Coustelet, Roussillon, Gargasse, Beauneu ou encore à Apte. En description de la vidéo, tu peux retrouver plein de liens utiles, notamment vers le site de l'association Vélo Loisir Provence qui fait un incroyable travail et qui te propose des dépliants à télécharger. Tu peux retrouver ces dépliants vers son papier dans les offices de tourisme, c'est plus pratique. Dernière info, si tu arrives à Avignon en train, comme cela a été mon cas, tu peux bien évidemment venir à vélo au début de cette balade. Attention tout de même aux grandes départementales, privilégie les petites routes, mais sache que tu as également l'option bus, les LER dans lesquelles tu peux mettre ton vélo en soute ou les lignes Sud-Est Mobilité qui disposent, au moins pour certains bus, de porte-vélo à l'arrière. Mais surtout, ce qui est vraiment très chouette à la gare TGV d'Avignon, c'est qu'il existe une correspondance avec les lignes locales. Tu peux donc mettre ton vélo directement du TGV au TER et descendre à la gare de Cavaillon d'où la piste partira très bientôt. Et pour le TGV d'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo « Prendre le TGV avec un vélo ». Je crois que j'ai fait le tour, j'espère que je t'ai donné envie de visiter cette belle région en pédalant. A très bientôt !